Bonjour à tous ! Ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Nzimba. Le Nzimba, votre émission politique dans laquelle nous abordons les réformes en cours pour mieux les comprendre. L'équipe du Nzimba a choisi d'aborder dans ce rendez-vous une question d'actualité, le logement au Gabon. Peut-on encore devenir propriétaire et comment ? Pour répondre à cette question, nous avons invité M. le ministre de l'Urbanisme et du Logement. M. Désiré Guédon, bonjour. Bonjour madame. Nous avons 52 minutes pour aborder les réformes et les mécanismes mis en place par votre département. Mais avant, je vous propose ce reportage pour mieux faire connaissance avec M. le ministre Désiré Guédon. Je vous remercie. Rien ne le prédestinait à faire de la politique, ou plutôt tout le prédestinait à évoluer dans le monde de la banque et de la finance. Celui que certains appellent affectueusement DG, en lieu et place de Désiré Guédon, est né le 18 novembre 1965 à Mayumba, dans la province de la Nianga. C'est à l'université Omar Bongo de Libreville que le jeune Désiré entre dans le monde des chiffres. En 1988, il décroche une maîtrise en économie qui le conduit tout droit à l'université d'Aix-Marseille pour un DESS de responsable en développement et application informatique. Diplôme qu'il enchaîne avec un DEA en modélisation microéconomique option économie industrielle. Entre deux heures de cours, DG joue au basket et pratique l'athlétisme. Un an plus tard, comme prévu, pourrait-on dire, Désiré Guédon fait son entrée dans le monde de la banque en qualité d'analyste financier, rédacteur engagement à la BICIG de Libreville. Un poste où il se fait rapidement repérer et qui lui vaut de prendre la tête du service études et crédits de la BICIG à Port-Gentil. Dès 2000, il franchit un pas supplémentaire dans sa carrière de banquier et devient chargé d'affaires grandes entreprises. Il lui faudra trois ans seulement pour prendre la tête de l'agence BICIG-Oloumi-Libreville. Son expertise, très appréciée, le conduira jusqu'au poste de directeur adjoint réseau clientèle des particuliers, des professionnels et des professions libérales. En 2008, Écobanque lui fait les yeux doux et lui propose le poste de directeur général adjoint d'Écobanque Gabon et chef de service bancaire du groupe pour la zone CEMAC-SEAC. En 2012, la carrière du banquier prend un nouveau virage, politique cette fois. Désiré Guédon devient ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable. Une fonction qu'il quittera pour diriger le ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques en 2014 et enfin assumer la responsabilité de conduire le ministère de l'urbanisme et du logement en septembre 2015. Monsieur le ministre, nous venons de découvrir des pans de votre personnalité que beaucoup d'entre nous ignoraient. J'aimerais parler avec vous d'un de vos hobbies favoris, la course. Vous avez participé au dernier marathon de Libre-Vie. Quel a été votre rang ? Écoutez, le plus important, ce n'est pas le rang. Déjà, pour votre information, depuis que le marathon du Gabon est situé, j'y participe régulièrement. Donc, ça fait trois ans que je participe à ce marathon. Ma performance, c'est de faire le 10 km à moins d'une heure. Et au dernier marathon, j'allais faire moins d'une heure. Donc, c'était ça mon objectif. Donc, objectif atteint. Donc, vous avez répondu en début, le plus important, ce n'est pas de participer. Donc, l'objectif atteint ou pas, c'est l'effort qui compte. C'est ça. Très bien. Alors, on découvre également dans ce reportage que vous étiez membre de la Jeune Chambre économique. Cette partie de votre vie, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Écoutez, la Jeune Chambre économique, c'était la délimination d'antan. Mais aujourd'hui, la délimination, c'est la Jeune Chambre internationale. C'est un mouvement de Jeune qui m'a permis d'apprendre certaines qualités de leadership et de plus de responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque je regarde derrière, je pense que c'est en partie ces enseignements-là qui me permettent aujourd'hui de me faire remarquer favorablement. Alors, Désiré Guedon, on a promené notre caméra également patrilène chez vous. Vous êtes un homme accessible selon votre entourage. Vous n'avez pas essentiellement changé de comportement dans votre quartier ? Je ne vois pas pourquoi je devais changer. Je pense que le seul changement, c'est peut-être l'âge qui passe. Il y a aussi les responsabilités. Mais dans mon quotidien, j'essaie de continuer à vaquer mes occupations, de fréquenter mes mêmes amis, mais certainement avec une autre responsabilité. Donc la fonction de ministre ne vous empêche pas d'être accessible, bien au contraire ? Vous avez dit que c'est une fonction, donc ça ne change pas ma nature humaine qui est la mienne. La banque, également, c'est un pan important de votre carrière professionnelle. Ça ne laissait pas pour autant présager que vous deviendrez un homme politique ? Comment ça s'est passé cette transition ? C'est vrai, c'est une question qui revient souvent. Mais ce qu'on ignore, c'est que la banque, à la banque, on y fait de la politique, mais de la politique économique et sociale même. Et donc, pour moi, arriver notamment dans le gouvernement, ça n'a été qu'une continuité, en fait, de ce que j'ai fait déjà, donc de la politique économique et sociale. J'ai pu aider ou alors j'ai pu contribuer à améliorer la vie des personnes qui venaient vers moi par rapport à ma fonction, mes différentes fonctions dans les banques où j'ai eu à travailler. C'est la même chose que j'essaie de faire aujourd'hui dans le gouvernement. Donc apporter ma contribution pour améliorer le quotidien de chacun d'entre vous. Donc le banquier, c'est aussi un petit peu parfois le confident. Et je sais que finalement, on nous en reviendra un peu plus tard, mais ce volet de votre vie professionnelle permettra, à mon sens, en notre sens, d'aborder plus facilement des questions d'accès à la propriété quand on vient dans des projets. Certainement, certainement. Il y a même une continuité, je pense, effectivement, puisque à la banque, c'était des questions que j'essayais d'apporter des réponses. Donc maintenant que je suis membre du gouvernement en charge, notamment de ces aspects liés au logement et à l'habitat, je pense qu'il y a une continuité. Très bien, monsieur Désiré Guédon. Nous allons poursuivre donc cette émission avec un second reportage. Cette fois-ci, nous allons vous proposer de suivre un reportage de la rédaction sur les réformes et mécanismes mises en place par votre département ministériel. La réforme de ce qu'il convenait d'appeler à l'époque le ministère de l'habitat a été décidée au cours du 8e Conseil des ministres délocalisé de Mouila en octobre 2011. C'est la pénurie grandissante de logements et la gestion beaucoup trop opaque du secteur qui ont poussé les autorités, en tête desquelles le président de la République, à réformer en profondeur ce ministère qui a dû rester fermé au public pendant plus d'un an. Une décision ayant pour objet de faciliter à terme l'accès des Gabonais à la propriété. La réforme a consisté à mettre en place, au sein du ministère, une organisation administrative moderne, souple et efficace, capable de contrôle et de traçabilité au profit des usagers. De même, la réforme visait à faciliter l'accès à des parcelles viabilisées pour encourager l'autoconstruction et pallier ainsi le manque de terrain disponible pour construire son propre logement. C'est dans ce cadre que l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre a été créée. Sa mission, réformer le foncier avec la mise en place d'un nouveau cadre légal et réglementaire qui simplifie la procédure d'obtention d'un terrain avec titre foncier. Les brigades spéciales d'urbanisme et de la construction ont de leur côté été réorganisées et réactivées afin de lutter contre l'occupation illégale des sols. A retenir enfin la mise en place de plans d'urbanisme de détail au Smart Code dans les zones d'extension des villes comme à Angon-Gé par exemple. Nous abordons cette deuxième partie de l'émission. Louis-Philippe Badinga nous a rejoint. Bonjour, monsieur. Bonjour, Louis-Philippe. Bonjour. Monsieur le ministre, on vient de suivre ce reportage concernant la réforme à plusieurs volets. Est-ce qu'elle est vraiment effective, cette réforme ? Écoutez, je voudrais vous me permettre de revenir sur ce qui a amené cette réforme. C'est vrai, ça a été longuement dit dans le reportage, mais c'est d'abord le résultat que le chef de l'État attendait lorsque, en 2009, en arrivant à la majorité suprême et voulant immédiatement répondre aux attentes des gabonais. Ce qui a été dit est vrai. Les procédures, notamment au niveau de l'acquisition d'un terrain, l'attitude des agents du ministère, l'incivisme des populations, mais surtout, surtout, le manque d'appropriation des instructions chefs de l'État par les agents du ministère. Donc, le ministère a été suspendu, donc ces attitudes sont suspendues pendant près d'un an et il a fallu donc reprendre pour répondre aux préoccupations des gabonais. Aujourd'hui, nous pensons que ce qui est engagé est sur la bonne voie. Certes, il y a encore quelques difficultés parce que, que ce soit du côté de l'administration elle-même, que ce soit du côté des populations, ils ont besoin de comprendre et de mettre tout cela en œuvre. Monsieur le ministre, vous avez parlé de difficultés. De plus en plus, dans le nord de Libreville notamment, les populations se plaignent de spoliation de terrain. Qu'en est-il véritablement ? Écoutez, je ne sais pas, il faudrait peut-être qu'on s'entend sur le terme spoliation parce que spolier un bien signifie que le bien a été d'abord attribué ou en possession par le détenteur et qu'une personne vienne le récupérer de force sans son consentement. Il faudrait savoir quand même que la terre appartient à l'État. C'est un principe. La terre appartient à l'État. Donc, c'est l'État qui en fait une distribution en suivant notamment ses besoins, ou alors les besoins qui sont exprimés par les populations. Pour ce qui est de la zone nord, comme tout le Gabon, les terrains qui sont, on va dire, partagés par l'entremise notamment des procédures de l'État appartiennent à l'État. Maintenant, s'il y a des gens qui étaient là avant, ils peuvent aussi faire une requête formelle auprès notamment des services de l'État pour qu'ils puissent être réellement, on va dire, propriétaires. Et là, c'est l'État qui va le céder. Tout ce qui a été dit, notamment, ou alors tout ce qui est récriminé pour la zone nord à Akanda, c'est vrai, il y a, on va dire, les aspects communautaires avec ce qu'on pourrait appeler les terres sacrées. Il y a aussi, bien évidemment, l'inservisme, comme je le disais tout à l'heure, mais nous pensons que tout cela mériterait d'être discuté avec l'administration et ceux qui pourraient prétendre être propriétaires sans en avoir, bien évidemment, la légitimité. Et à ce niveau, est-ce que la NUTC joue son rôle à ce niveau ? Mais la NUTC a été créée pour ça, effectivement, parce que les lourdeurs d'antan ont fait en sorte que chacun pouvait venir, puisque, comme on dit, la nature est en revue du vide. Les lourdeurs d'antan faisaient en sorte que les uns et les autres pouvaient s'installer parce que la décision n'était pas encore sortie. La NUTC a été créée pour faciliter notamment cette situation où, quand, du moins, on va dire quelqu'un qui a investi sur un terrain d'une manière ou d'une autre souhaite maintenant l'acquérir, donc avoir l'autorisation légale de pouvoir posséder ce terrain. Lorsqu'il fait la démarche auprès de la NUTC, il a un retour immédiat. Justement, parmi la réforme, c'était réduire ces temps d'attente, ces délais. 180 jours, ça y est, c'est efficace ? 180 jours, c'est l'objectif qui a été fixé, mais parce que, on va dire, c'est la norme, 180 jours, et c'est réalisable. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les 180 jours sont réalisables. Finalement, M. le ministre, combien de signatures ? Avant, on parlait d'à peu près 135 signatures. Oui, plus d'une centaine, c'est vrai. Aujourd'hui, on n'a besoin que d'une seule signature. C'est une signature qui est une décision prise par le directeur général de la NUTC. En lieu et place du décret que devrait signer le Premier ministre du gouvernement. M. le ministre, actualité oblige. Récemment, vous avez lancé le processus d'attribution de logements. On parle beaucoup de logements sociaux. C'est quoi, véritablement, un logement social ? C'est vrai qu'il serait bon, effectivement, de se donner une définition à ce qu'on appelle un logement social. Déjà, lorsqu'on parle de logement, c'est là où on doit s'habiter, donc on doit vivre décemment. Et puis, quand on parle de social, on fait allusion notamment au moyen. Le logement social devrait donc se définir comme un logement qui est accessible à toute personne ayant des revenus faibles, mais avec des caractéristiques bien spécifiques en termes notamment de matériaux, en termes de surface construite et surtout en termes de procédures d'acquisition notamment de ce logement. Et ce que vous venez de faire allusion notamment pour l'activité de distribution qui a été faite, elle rentre effectivement dans ce qu'on pourrait appeler ou alors définir comme logement social. Les logements sociaux sont gérés à la fois par la SNI et par la SNLS. Comment ces deux entités fonctionnent-elles ? Parce que parfois, nous ne voyons pas totalement la distinction sur le terrain de leur efficacité. Je ne pense pas que le problème soit la distinction ou de l'entité qui gère le logement. C'est beaucoup plus le résultat. Non, parce qu'il s'agit en fait d'expliquer aux Gabonais de savoir où s'adresser pour acquérir un logement social. M. le ministre, est-ce que la SNLS n'a pas tué la SNI ? Non, ce sont deux promoteurs qui aujourd'hui, et Dieu merci, s'occupent du logement au Gabon pour le compte de l'administration. On va dire que ce sont deux promoteurs publics, deux promoteurs immobiliers publics. On pourrait en avoir d'autres et il existe également des promoteurs immobiliers qui répondent également aux attentes des populations en matière de logement. Ici, nous avons la SNI qui est le premier que nous connaissons tous et maintenant nous avons la SNLS. Les deux doivent répondre aux attentes des Gabonais. Autant pour ce qui est le logement social, et c'est la préoccupation première de la SNLS, mais autant pour tout type de logement parce qu'il n'y a pas que le logement social qui est demandé au niveau du Gabon. Donc là aussi, la SNI a son rôle à jouer. Donc ce n'est pas tant le fait d'avoir deux ou plusieurs promoteurs immobiliers qui posent un problème, mais c'est surtout l'efficacité que nous voulons de ces promoteurs immobiliers, qu'ils soient publics ou privés. En amont, M. le ministre, vous avez répondu que le logement social devrait permettre à des revenus moyens de pouvoir y accéder. Est-ce que ça ne veut pas dire également des matériaux moyens sur la qualité de ce logement ? Tout à fait, tout à fait. Les matériaux moyens, en fait, bon, on va dire ici centaines de coûts, centaines de coûts parce que ces matériaux, pour la plupart, sont issus de l'importation et nous ne les contrôlons pas tous ici, bien que nous ayons la capacité de polluer des matériaux locaux pour qu'ils pouvaient rentrer dans la construction. Mais là, encore une fois, c'est un point de coûts. Et dans la définition de logement social, c'est de trouver les mécanismes qui devaient pouvoir rendre ces matériaux le plus moins chers possible pour qu'ils soient accessibles, notamment à ces populations qui ont des revenus faibles. Puisqu'on parle de logement social, est-ce que le mot n'est pas faussé lorsque ces habitations, au finish, coûtent 40 millions, 50 millions ? Ah non, lorsqu'on parle de logement social, nous n'allons pas dans les 40 millions. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Parce qu'on a vu qu'il fallait avoir des revenus de, non, jusqu'à 600 000 francs. Non. Ici, le logement social, on va peut-être, pour donner, être encore un peu plus clair, le son pas de logement social, je disais en termes d'accessibilité déjà. Donc, nous faisons en sorte que le coût d'accès, notamment à ce logement, ne puisse pas, par exemple, dépasser le tiers du revenu. Donc, nous devions être capables de pouvoir trouver un logement à tous les Gabonais qui ont des revenus, notamment les revenus que nous connaissons aujourd'hui, le revenu minimum, qui est celui de 150 000 francs. Donc, il faudrait que nous soyons capables de trouver un logement à ce Gabonais qui a un revenu de 150 000 francs, sans pour autant que le loyer qu'ils payeraient dépasse le tiers de son salaire. Justement, monsieur le ministre, trouver un logement à chaque Gabonais, pourtant on sait que le logement, l'habitat et le tendo d'Achille de votre gouvernement, de votre ministère. Le président de la République a promis 5 000 logements par an. Votre ministère n'a pas pu les réaliser. Nous sommes dans l'Ouenzimba, on ne va pas se mentir. Combien de logements ont été construits à ce jour ? Je voudrais, si vous permettez, que nous puissions peut-être parler un peu de cet engagement de la République de pouvoir lancer un programme de production de logements et de parcelles. 35 000 logements et parcelles sur le septennar. Nous avons vite fait le calcul, de dire, bon, 35 000 logements. D'ailleurs, on s'est arrêté à logement, on n'a pas ajouté le thème derrière qui est celui des parcelles. Et c'est un programme que le président a demandé que nous puissions lancer, que ce soit le gouvernement, tout comme tous les autres investisseurs qui pourraient être intéressés par le secteur de l'habitat. Donc, ce n'est pas déjà une affaire seulement du gouvernement de pouvoir produire les 35 000 logements et parcelles. Maintenant, le président de la République, effectivement, a constaté qu'il y avait une certaine faiblesse au niveau, notamment, de l'administration à pouvoir démarrer ce programme, à donner des instructions pour qu'il y ait une production directe de l'État. Ce sont ces productions, ce sont ces productions qui ont été lancées à travers ce que nous voyons aujourd'hui comme réalisation. Les chiffres que je pourrais vous donner, c'est notamment pour la SNI, puisque nous parlons d'un des promoteurs immobiliers publics qui a lancé immédiatement un programme de 3 800 logements sur l'ensemble du territoire national et la SNLS qui a également lancé un programme. Monsieur le ministre, restons dans l'actualité. Je vous propose à présent ce reportage concernant les logements de Coq et Bikele. Traversées toutes deux par la Nationale 1, les localités de Bikele et de Nkok ont en commun d'être situées dans un rayon de 20 km autour de Libreville. Une position géographique que la Société nationale du logement social, entité publique créée en 2013 et la Société nationale immobilière, son aînée, ont vu comme un véritable atout. A Bikele, un premier programme de construction de logements a été lancé par la SNLS. Ces logements sont destinés à être habités par des Gabonais ayant des revenus moyens. Parallèlement à ce programme de logements clé en main, la SNLS a misé sur l'autoconstruction. 650 parcelles de terrain ont d'ores et déjà été viabilisées, tandis que 435 autres parcelles sont en cours de l'être. Même initiative, à quelques kilomètres seulement de Bikele et à proximité de la zone économique spéciale de Nkok, où la SNI a lancé un programme de construction de 1200 logements. Reste qu'à ce jour, un chiffre interpelle. Sur le programme des 2000 logements de Bikele, à peine plus de 700 ont déjà trouvé un acheteur potentiel. Au guichet unique de la SNLS, où les usagers doivent se rendre pour réserver un logement, le manque d'engouement pour ces programmes s'explique de différentes manières. Pas de transport en commun, trop loin du travail, de l'école, mais aussi du marché, voire du supermarché, pas encore d'eau, d'électricité ou même de branchement internet. Une question s'impose alors. Le ministère du Logement, qui est aussi celui de l'urbanisme, n'aurait-il pas mis la charrue avant les bœufs ? Désirique Guédon, votre réaction par rapport à ce que vous venez de suivre ? Écoutez, c'est un constat que nous faisons tous. C'est un constat, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu de charrue avant les bœufs. Il y a eu une programmation, mais la conjoncture a fait en sorte qu'un ensemble, les réalisations n'ont pas pu suivre. Mais pour rassurer, parce qu'il y a un gros investissement qui a été fait par l'État, pour rassurer tout le monde, des mesures sont en train d'être prises. Pour que nous puissions non seulement terminer ces programmes, mais surtout qu'ils puissent être viables. Dans le sens où nous devrions y apporter des services publics de la route, bien évidemment, de l'eau et de l'électricité. Monsieur le ministre, le reportage nous l'a montré, la question de l'urbanisme est une question transversale. Or, à voir les questions de route, d'électricité et d'eau qui se posent, on a l'impression qu'il n'y a pas une harmonisation au niveau du gouvernement. Non, je voudrais vraiment vous rassurer, l'allocation existe. Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que, et je le rappelle tout simplement, le ministère en charge de l'habitat était d'abord attaché au ministère des infrastructures. Donc en fait, tous ces programmes étaient gérés en synergie entre les différents ponts de ce grand ministère d'antan. Aujourd'hui, le pont habitat avec la création du ministère du globalisme et du logement a été détaché notamment des infrastructures, mais nous travaillons toujours en synergie. D'ailleurs, le premier ministre du gouvernement, il tient particulièrement à ce que tous les ministères puissent travailler en parfaite cohésion pour répondre notamment aux préoccupations des Gabonais. Surtout lorsqu'il s'agit de répondre à un besoin qui interpelle plusieurs départements ministériels. Monsieur le ministre, est-ce que, pour revenir quand même sur pourquoi les zones de Nkok et Bikélé ne sont pas habitées, est-ce que vous n'avez peut-être pas tenu compte de tout ce qui est questions sociologiques, même si le logement est beau, attrayant, mais les populations ne sont pas prêtes à accéder au-delà des problèmes infrastructurels ? Peut-être, vous voyez, mais là c'est ponctuel, on va dire. Pour ceux qui, plus âgés que moi ou que nous, ont connu Libreville par le passé, c'était, on va dire, les zones d'Akébé. Aujourd'hui, quand on parle Libreville, vous voyez, on a dû même créer de nouvelles communes. Je pense qu'il y a Ouvindo, je pense à Akranda et plus. Donc, vous voyez, il y a cet agrandissement naturel qui doit se faire. Et ces zones qui ont été identifiées par l'État, c'était effectivement pour préparer notamment l'extension de nos villes, on va dire. Donc, il y manque encore des moyens qui puissent faire l'attractivité de ces zones. Je parle ici des services publics, de l'eau, de l'électricité, des voies d'accès, mais je peux vous rassurer que ces zones-là sont des zones qui soient appréciées par leur végétation, par le cadre naturel même qui les entoure. Nous devons tout simplement faire en sorte que toutes ces commodités soient disponibles pour que les populations qui ont un engouement, contrairement à ce que vous avez dit, parce que nous avons quand même plusieurs réservations. Aujourd'hui, il y a juste ce problème qui gêne un peu, mais que nous allons rapidement régler. Les problématiques de développement, M. le ministre, aujourd'hui, associent de plus en plus les populations, la société civile. Et du coup, dans ce genre de projet, on sollicite parfois les populations. Qu'en est-il au Gabon ? Oui. De toute façon, vous savez, tout à l'heure, lorsqu'on faisait allusion notamment aux terrains ou biotaires qui sont, soi-disant, accaparés par certaines personnes ou alors que revendiquent certaines personnes, il faudrait savoir que lorsque l'État veut faire un aménagement, il y a toute une procédure qui est engagée. Et cette procédure commence par ce qu'on appelle un décrit d'utilité publique. Donc, on identifie une zone qu'on sécurise sur le plan administratif et juridique. Et puis ensuite, nous en sommes des programmes d'aménagement. Lors de cette étape, notamment de prise de décret d'utilité publique, nous associons tout le monde pour que nous puissions voir ensemble, quand je dis ensemble, ici, j'entends l'administration, les qualités locales, parfois même les autochtones pour annoncer ce qui va se passer, d'où notamment toutes ces procédures qui passent par des affichages et autres. Donc, ils sont associés lorsqu'il s'agit notamment des projets d'envergure pour identifier une zone sur laquelle seront implantées un ensemble d'infrastructures. Donc, l'associé civil est associé ne fut-ce que par le fait que nous nous interrogeons notamment les personnes vivant dans les zones que nous avons mis dans notre pays. Vous l'avez dit, M. le ministre, l'urbanisme, ça change. Le visage de Libreville a changé. Et concernant justement cette politique d'investissement aussi bien dans le secteur privé, est-ce qu'il y a un véritable contrôle ? Quand on voit par exemple, à côté, des constructions qui pourraient sembler ne pas convenir à un environnement particulier ? On peut prendre un exemple précis. Ces derniers temps, on a vu dans un quartier comme Baterie 4, des immeubles de 10 étages poussés comme des champignons, on va dire ici, avec le problème de l'intimité des voisins qui peut être violée. On a l'impression qu'à ce niveau, il n'y a pas une politique. Malheureusement, c'est encore une fois un constat qu'on fait et qui se fait au mépris de la loi parce qu'il y a quand même des règles d'urbanisme qui existent et qui ne sont pas respectées malgré le fait de les rappeler de temps en temps. Il y a des normes en matière d'urbanisme, il y a des normes en matière d'habitat et pour respecter ne fait que le beau voisinage. Ces normes sont rappelées régulièrement, mais il se trouve que nous avons des concitoyens qui, au mépris de ces normes et de ces règles, violent quand même la loi. Les dispositions sont prises pour renforcer effectivement cette loi-là, afin que les sanctions qui aujourd'hui paraissent peut-être légères à leurs yeux, puisque malgré ça, ils continuent à aller à l'encontre notamment de ces lois. Donc que ces sanctions-là soient vraiment des sanctions qui empêcheraient d'y penser. Il s'agit d'un contrôle, j'allais dire, esthétique, stylistique en termes d'architecture, mais il y a un contrôle d'autant plus pointu et dramatique. Il s'agit aussi des normes de construction au niveau de bâtisses qui s'écroulent et on frôle effectivement malheureusement des incidents parfois dramatiques. C'est vrai, déjà, peut-être pour rappeler un peu la procédure. Lorsque vous voulez bâtir votre maison ou votre immeuble, vous devez respecter une procédure qui commence notamment par des demandes, notamment un permis de construire, ainsi de suite. Et tout cela reste, on va dire, administratif. Lorsque vous avez cet accord, ensuite vous commencez à ériger votre bâtisse, il y a effectivement des contrôles inopinés qui peuvent se faire. Mais c'est ponctuel. Encore une fois, on n'est pas là, l'administration n'est pas là tous les jours pour pouvoir contrôler ce qui a été fait, pour juger la qualité des matériaux qui sont en train d'être exécutés. Donc nous faisons confiance notamment à ces personnes parce que nous estimons que ce sont des personnes de bonne foi. Vous et moi, lorsque vous construisez votre maison, ce n'est pas pour demain avoir un accident. Je suppose que même pour les promoteurs immobiliers, ils sont dans la même logique. Donc c'est maintenant à eux d'apprécier ou alors de s'entourer des compétences qui leur permettraient de les rassurer sur la qualité de l'œuvre qu'ils sont en train de bâtir. On voit aussi également dans les artères des quartiers une croix à démolir qui peut être d'une administration. Mais qu'est-ce qu'il se passe et pourquoi finalement ces démolitions n'ont pas lieu parce que ça peut également entraîner certains dysfonctionnements en termes d'évacuation d'eau par exemple ? Tout à fait. Là également, je faisais allusion notamment à ces normes qui existent. La brigade n'est pas efficace ? La brigade n'est pas efficace. C'est juste pour mettre une croix ? Mais la brigade n'est pas là pour démolir. La brigade est là pour interpeller. Et puis ensuite, elle sanctionne. Puisque, vous savez, c'est une propriété, on va dire. Sauf lorsqu'on se trouve dans une situation de totale irrégularité, à ce moment-là, oui, on peut faire intervenir la force. Mais lorsque vous êtes dans votre terrain, si je peux me souvenir ainsi, et que vous avez construit quelque chose qui n'est pas en phase avec les normes, on vous interpelle, vous dire, attention, ce que vous interpelle n'est pas bien. On vous met une croix et on vous demande de venir vous justifier. Ou alors, on vous demande de corriger. Maintenant, ça vous incombe de le faire notamment. Mais il se trouve malheureusement que là aussi, c'est l'incivisme de nos concitoyens, malgré ces interpellations, malgré ces recadrages. Les uns continuent quand même les travaux. Et ce sont les accidents que nous voyons. Parce que, pour me référer notamment à cet exemple, le dernier incident qu'on a connu dans la zone de Zanyong, ça fait l'objet effectivement d'une interpellation. La personne qui était en train de faire ces travaux a été interpellée par l'administration. Vous dites que, attention, déjà, un, ce terrain sur lequel vous êtes en train de bâtir n'est pas capable de recevoir ce type de construction. Et mieux encore, vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas présenté votre dossier pour qu'il soit apprécié par l'administration. La personne, malgré ça, a tout simplement mis la peinture sur cette croix qui a été mise et malgré les rappels à l'ordre, a continué les travaux, parfois de nuit. Parfois de nuit. Et la conséquence, c'est que c'est un incident qu'ils ont connu. Et comme ça, il y en a plusieurs dans tout le monde. Promoteurs immobiliers et véreux. Un civisme des populations, c'est vrai, monsieur le ministre. Mais quand on observe aujourd'hui les nouveaux lotissements, qui sont quasiment dans des déserts, on rase d'eau, on rase la forêt, c'est comme s'il n'y avait pas une préoccupation environnementale. Ah non. Lorsque nous faisons ces aménagements, vous doutez bien que nous essayons d'avoir tous les accords. Je parle ici notamment des lotissements ou des aménagements qui sont initiés par l'État. Bien évidemment, nous respectons la procédure. Le ministère, vous l'avez rappelé, lorsqu'il s'agit de pouvoir trouver des parcelles de terrain, que ce soit pour des programmes publics ou bien pour les mettre à disposition des populations, s'entoure également de l'expertise et des compétences des autres ministères, notamment celui de l'environnement, pour apprécier si ce que nous faisons ne va pas à l'encontre de la nature. Donc les zones que vous voyez aménagées ou en cours d'aménagement ont reçu notamment les accords de ces entités-là. Je voulais plutôt parler de la question du mieux-être. C'est-à-dire qu'on observe qu'il y a des bâtisses, c'est du macadam, c'est des briques, c'est des tôles, mais il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de parc. Dans quelle zone ? On parle de Smart. Je vous prends par exemple la zone Alhambra. Des bâtisses sont là, il n'y a même pas un arbre planté. Alhambra, on nous parle d'Angongé, c'est ça ? Oui. Je ne sais pas si nous avons visité ou bien nous connaissons le même site, parce que moi, le site d'Angongé, que je suis en train de suivre la procédure de commercialisation, avec la SNLS, est l'un de l'utilisement qui répond à toutes les normes en termes d'environnement, en termes de cadre de vie. Donc le Smart Code, c'est toujours une propriété ? Oui, c'est l'exemple même du Smart Code, qui est en fait un ensemble, un modèle où les normes d'habitat sont réunies. La zone Alhambra, pour vos téléspectateurs, c'est le l'utilisement d'Angongé que nous sommes en train de commercialiser. Allez-y, même tout de suite, vous allez voir que s'il y a des jardins qui sont prévus, il y a déjà même, il n'y a pas de barrière pour, comment dire, interdire notamment aux voisins de dire bonjour. C'est vraiment une zone de vie, je veux dire, assez rouverte, avec tout ce qu'il y a de beau à apprécier chez le voisin et au-delà. Oui, mais vous parlez dans le futur, lorsque vous parlez de parcs à construire, il n'y en a pas encore. Alors, le problème, c'est qu'on a l'impression que les lotissements se débarrassent de ce qu'il y a de forêt et puis on met à nu des maisons sur des terrains. Non, je ne sais pas. Écoutez, si ce sont les lotissements qui sont faits par... Mais au-delà de tout, lorsque ce sont les lotissements qui sont contrôlés par l'administration, nous veillons à cela. Parce que dans l'habitat, il n'y a pas que la maison. Dans l'habitat, c'est cet ensemble-là. Il y a les jardins, il y a les parcs, il y a les voiries, il y a les infrastructures publiques. J'entends ici notamment les infrastructures scolaires, les infrastructures sanitaires. Donc, lorsqu'on parle d'un lotissement, il faudrait nécessairement que ce projet de lotissement puisse avoir l'accord d'administration. Il faudrait qu'il y ait un ensemble de normes à respecter. Donc, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais en tout cas, s'il s'agit des lotissements qui ont reçu l'accord d'administration, nous veillons principalement à cela. Parce que l'habitat, ce n'est pas juste la maison. L'habitat, c'est un environnement dans lequel il faut... Monsieur le ministre, on va revenir sur une actualité très récente. Le 22 janvier dernier, vous avez présidé la commission d'attribution des logements sociaux de cette zone d'Angonje. Après de longs mois d'attente, nous allons en reparler. Donc, tout de suite après le reportage de la rédaction d'Undimba. C'est finalement la commune d'Akanda que le ministère aura retenue pour effectuer sa première livraison de logements construits par l'État. Des habitations en apparence finies depuis plusieurs mois, mais que les habitants du quartier d'Angonje se seront contentés de regarder de loin jusqu'à la mi-janvier. Vendredi, le ministre Désiré Guédon a remis aux premiers bénéficiaires du lotissement à Lambra les clés de 233 unités attribuées par tirage au sort la semaine dernière. Au total, ce sont 872 logements sociaux qui ont été distribués par la SNLS le 22 janvier au terme des travaux menés par la commission d'attribution des logements sociaux de l'État. A noter qu'un peu plus d'un millier de personnes avaient sollicité de façon régulière un toit décent auprès de la Société nationale du logement social. Parmi les critères retenus pour avoir une chance de décrocher un de ces logements de une, deux ou trois chambres, avoir des revenus plafonnés respectivement à 150 000, 300 000 et 600 000 francs CFA. Dans le discours qu'il a prononcé le 22 janvier à l'occasion de ce qui constitue l'aboutissement de plusieurs années de travail pour son ministère, Désiré Guédon a déclaré avoir choisi ce mode d'attribution dans un esprit d'équité et de justice sociale afin, disait-il, d'offrir une égalité des chances à tous les demandeurs. Pour rappel, à l'occasion de son discours à la Nation du 31 décembre, le chef de l'État avait instruit le gouvernement de livrer sans délai les logements et parcelles qui sont disponibles. Monsieur le ministre, ça y est, c'est acté, le tirage au sort comme mode d'attribution des logements sociaux au Gabon ? Pour les logements mis en location simple ou en location rente, oui, parce que nous devrions donner la chance à tout le monde. Mais pour les logements qui seront mis en commercialisation par la vente directe, ce sera bien évidemment celui qui a la capacité de pouvoir acquérir un logement qui sera retenu. Monsieur le ministre, il y a des gens qui ont des capacités, mais pourtant avec leur banque, certains ont été mis devant le fait de l'absence dans le dossier de titres fonciers. Est-ce à dire que ces lotissements, il y en a qui n'ont pas de titres fonciers ? Non, déjà la première chose qui est faite, c'est la sécurisation d'une parcelle lorsqu'on fait un lotissement. Donc tous les lotissements, notamment concédés ou alors portés par les promoteurs immobiliers publics, ont à la base un titre foncier. C'est juste un morcellement qui doit être fait pour pouvoir distribuer ce lotissement. S'il y a des personnes qui ont fait des demandes et qui ont peut-être anticipé au point de leur banque pour pouvoir lever un crédit immobilier et qui a été rejeté parce que le dossier n'est pas complet, c'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'accord, notamment du promoteur immobilier. Mais tous les lotissements, et je le confirme, tous les lotissements qui sont en cours ont bien un titre foncier qui sera morcelé en fonction des demandeurs. Oui, puisque nous parlions d'égalité de chance, vous avez insisté sur le couple logement et parcelle. En quoi une parcelle à 8 millions de francs participe-t-elle à l'égalité de chance ? Je ne sais pas d'où vous tenez ce chiffre de 8 millions, mais encore que 8 millions, c'est un montant. La parcelle, c'est une superficie. Donc vous pouvez avoir une superficie de 100 mètres carrés, tout comme vous pouvez avoir une superficie de 1 000 mètres carrés. Donc c'est selon. Et encore une fois, les parcelles ne sont pas toutes destinées, on va dire, aux économiquement faibles. Les parcelles, c'est mis à disposition de tous les Gabonais. Mais les logements, on va dire sociaux, sont eux destinés aux Gabonais économiquement faibles. C'est vrai que dans l'utilisme en compte de faisons, notamment là, les parcelles qui sont en production, nous donnons également la possibilité aux économiquement faibles de pouvoir accéder à ces parcelles à des coûts également très faibles. Donc on ne peut pas s'arrêter à un montant parce que ça dépend non seulement de la superficie que vous souhaitez acquérir, mais aussi peut-être aussi de la zone. Parce qu'en matière immobilière, en matière foncier, le prix dépend notamment de la localisation. Monsieur le ministre, les faits sont là. L'offre est nettement insuffisante par rapport à la demande. Que prévoit le gouvernement ? Écoutez, le gouvernement, je voudrais vous permettre, ne s'occupe pas seulement de la demande de logements sociaux. Le gouvernement s'occupe de la demande de logements de manière générale. C'est vrai que cette demande est très forte, autant en logements sociaux qu'en logements de moyen standing et en logements de haut standing. Donc nous nous préoccupons de cela. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus mis en avant, ce sont les logements sociaux. Et les préoccupations, alors toute l'énergie du gouvernement est portée principalement pour satisfaire cette demande. Nous, autant les promoteurs publics que sont la CISN-LS contribuent à satisfaire cette demande, mais autant nous motivons aussi les investisseurs privés pour pouvoir satisfaire cette demande. Donc il y a un ensemble de mesures qui sont prises pour attirer des promoteurs privés pour satisfaire également la demande de logements. Avec des mécanismes, par exemple, l'examération d'impôts, l'accès. Tout à fait. Voilà. Donc vous êtes bien au courant, notamment les lois de finances qui prévoient un ensemble de mécanismes pour faire en sorte qu'il y ait des organisations fiscales ou douanières. Mais au-delà de cela, il y a même les autoconstructeurs. Alors, vous, si vous souhaitez construire votre propre maison, après avoir bien évidemment acquis votre terrain, vous avez la possibilité d'aller à la banque et de pouvoir demander un crédit immobilier et le banquier. Si vous êtes dans la tranche de coût inférieure ou égale à 70 millions, vous ferez votre crédit sans taxes. Ça dit que vous ne payerez pas de TVA et autres. Mais au-delà même de cette dérogation, vous aurez un crédit à un taux qui a plus ou moins été négocié avec les banquiers qui ne doit pas dépasser les 10%. Désiré Guedon, nous sommes dans le Zimba. On ne va pas jouer à cache-cache. Les Gabonais attendent certainement un chiffre. Lors du lancement du processus d'attribution de logements, nous avons vu 872 logements et d'autre part 13 700 logements. À quoi ce chiffre correspond-il ? C'est 13 000, enfin on va dire plus de 13 000 logements et parcelles encore une fois qu'on revient dessus. Effectivement, les programmes qui sont aujourd'hui menés par les promoteurs publics immobiliers et les promoteurs privés immobiliers nous amènent effectivement à une comptabilisation de l'ordre de 20 000 logements disponibles ou en cours de construction. Donc, comme je disais, nous ne nous préoccupons pas seulement des programmes qui sont menés par les promoteurs immobiliers publics. Nous voyons également, puisque nous veillons à ce que les investisseurs privés viennent non seulement investir dans le secteur, mais aussi les accompagner avec les mesures dont on vient d'évoquer. Donc, la comptabilisation que nous faisons, et nous rentrons d'ailleurs dans la logique du président de la République, qui a lancé un programme, il a lancé un programme, il n'a jamais dit que l'État allait construire son 5 000 logements ou bien que l'État allait construire 5 000 logements par an. Il lançait un programme et autant les entités publiques devraient pouvoir impulser ce programme, mais autant les promoteurs privés devraient également s'intéresser au secteur pour pouvoir satisfaire ces demandes. Parce que la demande ici, c'est une demande, on va dire, qui est intéressante parce que ce n'est pas gratuit le logement, c'est payant. Il y a un coût. Chacun de nous paye, que ce soit pour construire sa maison ou alors pour pouvoir accéder à un logement locatif. Donc, il y a toujours un coût. Il y a autant l'administration qui doit répondre notamment à ses devoirs régaliens, mais il y a aussi les investisseurs qui, là aussi, tout le business. Et vous avez dit 20 000, 20 000, mais il en manquait juste 15 000 pour remplir le pari. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Non, ce n'est pas arrêté. J'ai dit 20 000. On n'a pas toute la comptabilité. J'ai peut-être la comptabilité sur des promoteurs publics immobiliers, mais je n'ai pas la comptabilité sur des promoteurs privés. Mais lorsque ne fût que Libreville, lorsque vous regardez Libreville, vous voyez toutes ces bâtisses qui sortent de terre. Mais ne pensez pas que ce sont des logements qui sont là. M. Guédon, vous venez d'aborder également une problématique très importante concernant l'investissement privé avec finalement des prix de loyer complètement élevés par rapport même à la qualité du logement. À ce niveau, justement, M. le ministre, il y a une spéculation qui ne s'arrête pas. On a l'impression que le ministère n'a aucun regard sur la régulation de ce secteur. M. le ministère a un regard parce que tout cela est normé. Il n'y a pas que le ministère de l'Aïs et de l'Ubanisme et du Logement qui s'occupe notamment de ces aspects, si vous parlez des spéculations. Mais ça incombe beaucoup plus au niveau du ministère de l'économie, notamment au niveau de l'action générale des impôts. Tout cela est normé. Mais nous arrivons, je veux dire, le gouvernement arrive à cadrer notamment pour ceux qui sont reconnus formellement comme promoteurs immobiliers. Les loyers notamment qui sont pratiqués par des promoteurs immobiliers reconnus, des agences immobilières notamment, sont cadrés et normés. Mais par contre, le citoyen lambda qui a fait, qui a pu utiliser ses économies en investissant, en construisant sa maison, en mettant en location, celui-là parfois ne déclare même pas qu'il perçoit un revenu tiré d'un loyer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat de bail ? Il n'y a pas de contrat de bail. Et c'est justement à ce niveau que les Gabonais en masse se plaignent parce qu'ils vont vers ces promoteurs justement qui ne sont pas filés à une agence. Mais ils doivent les dénoncer. Ils doivent les dénoncer. S'ils sentent qu'ils sont du moins qu'ils sont jugés, ils doivent les dénoncer. Ils ont le possible de les dénoncer parce que tout cela est normé et cadré et il y a des lois pour ça. Merci Monsieur le Ministre de l'Urbanisme et du Logement. Nous sommes arrivés au terme du temps imparti dans le Nzima. La question peut-être un dernier mot ? Écoutez, c'est un plaisir. Je pense que ce que nous faisons aujourd'hui est un lancement, un processus que nous venons de lancer puisque autant les Gabonais depuis ces états attendaient bainement que ces maisons construites par l'État et ces démembrements soient disponibles. Le processus est lancé. Il ne va pas s'arrêter seulement à ce qui vient d'être fait avec la commercialisation des 872 logements. Il y a tous les autres programmes qui sont autant à Libovic qu'à l'intérieur du pays qui vont suivre le même mouvement. Donc nous voulons justement rassurer nos concitoyens sur le fait que l'État n'oublie personne et les engagements qui ont été payés par le chef de l'État pour le secteur de l'habitat seront respectés. C'est la fin de cette émission. Merci au ministre de l'Urbanisme et du Logement, Désiré Gadon, d'avoir été notre invité. J'ai été accompagnée de Louis-Philippe Badinga. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada